Salut à tous mes p'tits kohaïs, y'a un truc chiant en France, c'est qu'on doit parfois attendre un an pour que les épisodes d'une série paraissent chez nous dans notre langue. Et comme les scénaristes sont des enculés, en général la fin d'une saison se boucle par un gros cliffhanger de la mort qui tue. Voilà, ça c'est l'image que j'ai de Game of Thrones. Sans jamais avoir vu un épisode bien sûr. Sans parler des séries qui ne veulent simplement pas sortir chez nous, bordel de merde, et dont tes potes polyglottes te vantent la qualité. Faut maîtriser l'anglais hein, mais tu verras, à un moment y'a un passage, c'est trop ouf ! Ta gueule, j'parle pas anglais moi... A un moment y'a un passage sur la dualité comme thème ! Tuer, c'est mal, retiens-toi ! Et le mieux que tu vas kiffer, l'héroïne c'est une rousse aux yeux bleus mon gars ! Remarque qu'il n'y a meurtre que si on retrouve le corps. Alors, trois choix s'offrent à nous. Attendre patiemment, se pendre à un arbre, ou se tourner vers le fansub, c'est-à-dire des gens qui sous-titrent dans notre langue les nouveaux épisodes quasiment dès leur sortie. Sauf que le fansub cache un secret son ou paradoxalement oxymorique, il est temps de vous mettre dans la confidence. Et comme les effets néfastes du fansub, je les vois de manière beaucoup plus forte sur les animes que sur, par exemple, les séries nord-américaines, je vais vous parler d'animes. Eh oui, je suis le professeur sensei, Baka, pas le professeur master. Bonne question. Eh mais, attends. Ah d'accord. C'est le fait qu'un ou plusieurs fans d'une série, et non un studio officiel, décident de sous-titrer en français les épisodes de cette série pour mettre à la portée du plus grand nombre des œuvres qui tardent à apparaître en France. C'est pas légal, mais disons que comme l'anime n'est pas encore licencié en France, les teams de fansub se confortent dans l'idée que ça reste faisable sans problème. C'est faux. Ah, je me rappelle qu'au début, c'était véritablement la passion qui guidait les fansubbers vers la lumière du partage. C'était un exercice qui demandait plusieurs semaines de travail, et qui était fait avec une application qui servait à faire découvrir des perles de l'animation japonaise. Hashtag, c'était mieux avant. Bitch. Et ça a bien changé depuis, on est passé de la qualité à la quantité. Dites-vous bien que 99% des séries animées japonaises sont fansubées, sachant qu'il y a environ un milliard d'animés qui sortent chaque saison. Bon, peut-être pas un milliard. Et bien sûr, il y a autant de teams d'anime, donc forcément, ça se tire dans les pattes sur les mêmes séries. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se démarquer ? Bah, on fait la course à celui qui sortira le nouvel épisode le plus vite. Et forcément, on va bâcler la traduction, qui est souvent faite à partir de l'anglais. On se donne pas la peine de se relire, tant pis s'il y a des fautes, on s'en balègue. De toute façon, les gens arrivent à comprendre le principal. Et alors que la pop culture japonaise et américaine devenait un point incontournable de notre culture à nous, le problème s'est posé. Un fléau venu des Naruto-du-bas-71-du-bas-TMTC, et autre Kikulol, le fansub que j'appellerais intéressé. À quoi reconnaît-on un épisode fansubé par des Kikulols en puissance ? Hum, viens voir mes sous-titres. La team qui s'occupe de fansubé les épisodes se donne un nom et l'affiche dans le coin supérieur gauche. Ouais, c'est à gauche, là. De l'anime en question. Pour peu que cette team soit vraiment dirigée par des bras cassés, le logo peut faire pratiquement un cinquième de la taille de l'écran. Ce qui est vraiment gênant parce que, très sincèrement, on s'en fiche tout au long de l'épisode, sans que c'est la team Tsunade Power qui assoutillerait cette anime. Sincèrement. Cassez-vous, les gars. En quoi c'est un vrai problème ? En fait, ce qui me dérange, c'est le côté on s'approprie cette oeuvre afin d'avoir un maximum de visites sur le site ou sur le forum. Pour peu que ces gens mettent de la pub dans les liens vers le téléchargement ou le streaming des épisodes, ils se font de la thune sur le dos des auteurs et ça, ça, c'est vraiment révoltant. Ce n'est pas du fansub passionné, comme son l'indique, c'est bien du fansub intéressé. En bref, se prendre pour des fans sous-titrant des épisodes, pour des fans, je cite, tout en en profitant pour se faire de la pub et de l'argent, c'est relativement honteux, je trouve. Ceci, monsieur, n'est pas cible de prison. Après, les personnes incriminées me diront « Ouais, mais si les gens veulent suivre les animes que notre team sous-titre, comment ils font si on n'a pas le logo, blablabli, mauvaise foi, blablabli. » À ça, je répondrais simplement que mettre un lien discret à la fin de l'épisode suffit amplement à retrouver la trace de la team. C'est moi qui ai fait. Cherchez l'erreur là-dedans. Ah, ça fait du pire. « Sasuke-01-XX-X-Sakura-XX-X-X, Ichigo-24. » Mais qui êtes-vous donc ? Et pourquoi polluez-vous mon générique préféré avec vos typographies pourries et vos couleurs épileptiques ? Mes larmes roule sur ma barbe. Si à la limite, ils mettaient leur propre nom, je comprendrais qu'ils en tirent une gloire personnelle, mais là, c'est totalement dénué de tout intérêt. Sérieux. Non mais, c'est quoi le but ? D'avoir des remerciements personnels sur leur site ? De servir d'exemple sur leur CV ? Sérieusement, j'aimerais comprendre Sasuke-01. Ensuite, bien souvent, tous ces noms sont précédés du rôle qu'ils ont tenu dans la production de l'épisode fan-sevé. Ça va de vrai rôle à des choses improbables, genre encodeur, timer, pub, comptable, serveur de sandwich. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, sainte patate ? Hein ? Surtout que parfois, les teams en profitent pour pouvoir passer un remerciement à leurs fans, merci à tous de suivre ces épisodes, lololol, ou un message perso qui raconte la vie d'un mec qu'on ne connaît pas et qu'on ne veut pas connaître d'ailleurs, casse-toi ! Certains souhaitent même un joyeux Noël à leur Audimats quand les animes sont fan-sevés pendant les périodes de fêtes. Ils sont gentils. Attendez les mecs, on a tout laissé en japonais là. Qu'est-ce qu'une note ? C'est simplement une précision rajoutée en haut de l'écran servant à expliquer une référence, ou exceptionnellement pour traduire un mot étranger qui n'a pas d'équivalent dans le langage français. Comme Bento, hein, qu'on avait déjà vu dans l'épisode 0. Je vous renvoie à l'épisode 0. Allez voir l'épisode 0. Allez. Eh bien, dans les teams de Kikulol, les notes sont abusivement utilisées. Par exemple, prenez le mot Imuto, qui signifie simplement petite sœur en japonais. Eh bien, ces individus dont je vous parle vont laisser ce mot dans les sous-titres et faire une note en haut de l'écran pour vous expliquer ce que veut dire Imuto. Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils ne traduisent pas directement le mot ? Pourquoi ? D'ailleurs, vous connaissez certainement ce même tiré d'un épisode de Death Note, non ? Nous sommes tous d'accord qu'il y a un problème, là. Pourquoi ne pas traduire ce mot directement au lieu de faire chier avec une note qui est bien souvent tellement longue en quantité et tellement courte en durée d'affichage qu'on n'arrive pas à la lire ? Un anime ne devrait pas contenir 15 notes par épisode, c'est du sabotage. Il est-il de préciser que les équipes officielles de sous-titrage telles que Divex ou Déclic Images ne font jamais ce genre de choses ? Je m'appelle Bernard San. En effet, combien de sous-titres n'arborent pas fièrement des noms suivis des suffixes kun, chan, san, etc. Alors que dans un souci d'adaptation, les teams devraient savoir que ça ne s'écrit pas. Ça pique les yeux de voir toutes les 5 secondes des suffixes qui se baladent ici et là, surtout quand cette erreur est associée à une autre grosse erreur. Les japonais, parfois, utilisent la troisième personne du singulier pour parler d'eux. Un peu comme Alain Delon. Sauf que pour eux, ça fait partie de leur langage. Pourtant, beaucoup de teams de fansub n'en tiennent pas compte. Finalement, ils n'yarentent de culture japonaise et traduisent bêtement les phrases en les laissant à la troisième personne. Ainsi, la phrase Nodame Oreshi, prononcée par Nodame, serait correctement traduite par Je suis contente et non par Nodame est contente. Ce qui ici donne un côté tout à fait débile à Nodame. D'accord. Qui est Nodame, je ne sais pas. Si, c'est dans un drama. Lequel ? Tout ça, c'est pas simplement pour critiquer gratuitement les teams de fansub. C'est parce que tout ça va avoir un impact assez énorme sur l'exportation d'animés en France. En effet, l'émergence de beaucoup, beaucoup de teams de fansub ces dernières années a augmenté exponentiellement le nombre d'animes traduits. Illégalement, bien sûr. Et sachez que cela a un résultat catastrophique sur l'exportation d'animes. Si Naruto, Bleach et autres One Piece shounen commerciales à souhait jouissent d'une pub énorme et donc d'un succès bien contrôlé, ne rencontrant aucune difficulté d'exportation, les plus petites licences qui sont traduites par les fans se voient privées de toute chance de succès chez nous. En fait, quand les fansub ne faisaient pas Légion pour pouvoir voir un anime d'une petite production, il fallait attendre qu'ils sortent en France et on devait l'acheter car les teams de fansub illégales toujours ne s'intéressaient qu'aux grosses licences japonaises qui avaient déjà un maximum d'achats assurés en France. Par contre, avec le nombre impressionnant de teams françaises s'attaquant à présent à tous les animes sans exception, tous ceux qui téléchargent un petit anime peu connu au Japon, illégalement font chuter les maigres chances d'achat en France. Ceci a pour résultat le fait que les éditeurs refusent d'acheter la licence car les ventes seraient bien trop faibles, privant ainsi les vrais fans de posséder un jour leur box collector en France. Je t'attends, box collector. Tu m'entends ? Je t'attends. Et bien sûr, cela a un impact presque direct sur les studios d'animation. Et c'est ainsi, mes petits cow-ailles, qu'on tue littéralement un anime alors qu'on se proclame fan. Après, il faut avouer que bon nombre d'animes ne seraient probablement jamais sortis de l'anonymat sans le fansub et que, qu'on se l'avoue ou non, elles ont participé à leur manière à développer cette pop culture chez nous. Soyons lucides, quoi. Mais je pense nécessaire de mettre en perspective les choses pour parer à la naïveté des consommateurs d'animés fansubés et au téléchargement massif devenu une normalité pour beaucoup. Ayons au moins la présence d'esprit d'acheter en DVD ou en Blu-ray les animes qui nous ont plu afin de remercier les auteurs et de prouver notre intérêt pour leur travail. Et si vous êtes allergique à l'achat physique ou si simplement vous ne pouvez pas vous le permettre, je peux le comprendre, il y a plusieurs plateformes qui proposent des offres de streaming ou de téléchargement, même souvent sans DRM, comme ADN, Wakanim, NoCo, etc. Il y a même de plus en plus d'animes sur Petflix, vous m'aurez compris. Et quand on sait que pratiquement tout le monde a un abonnement Petflix aujourd'hui et je me dis que de plus en plus de gens se tourneront vers ce service légal pour regarder des animes et du coup, bah ça fait plaisir. L'avenir n'est pas totalement sombre les enfants. Il y a de l'espoir, mais... Merci pour votre assiduité à suivre mes cours. On est à peu près 16 sur la chaîne, c'est incroyable. Il doit y avoir ma mère, mon père, mon frère, mes tantes, ma vie c'est de la merde. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode en tout cas. Et en attendant, je vous dis... Matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501